Note que pour des raisons d'amour propre et discipline, mais aussi liées à l'âge, 30 ans, faut pas déconner quand même, je ne me masturbe plus depuis un bon petit moment. Déjà, et il en va de même pour les contenus pornographiques. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez peut-être payé la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chance pourra te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vue sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer un ranaque. Regarde quand même, en fait je te montre comment créer un business en ligne en vérité. Deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing où je te montre tes stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois. Deuxième chose, tu as tous les bonus complémentaires qui vont avec sur l'immobilier, l'e-commerce, investir dans les crypto-monnaies, investir dans les startups, ta personal branding aussi. D'ailleurs les gars, vous pouvez accéder via le CPF si jamais tu le souhaites. Et si jamais tu passes par le CPF, tu auras aussi accès à un incubateur où tu auras un bootcamp avec des coachings. Enfin les gars, c'est un foiseau, il y a tellement de trucs que c'est un foiseau, ok ? Parce que durant leur bootcamp, tu auras aussi un plan détaillé, 90 jours, quelles couvertures utiliser pour créer ta société, énormément de choses. Tu vas savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu peux prendre un appel offert avec un membre de mon équipe. C'est gratuit, tu poses toutes tes questions et tu auras toutes les infos. Après si tu passes l'action, sache que ça prend 2 à 5 ans pour devenir libre. Il n'y a pas de magie sur cette chaîne, essayez les autres chaînes pour voir, essaye, essaye. Peut-être que ce sera des chaînes humoristiques, c'est à toi de voir. Donc voilà, en tout cas si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Passons directement au sujet de la vidéo. Donc du coup j'ai un gars qui m'envoyait, un des abonnés, un des abonnés quand même, un des abonnés qui m'envoyait une story time sur Instagram. Donc les gars, vous pouvez m'envoyer des stories ou même des fois des vidéos, tu m'envoies ça sur Instagram. Et puis après moi je te dirai, enfin après je ferai un commentaire dessus ou une vidéo dessus. Si jamais je vois que c'est pertinent, si jamais ça me parle. Après évidemment quand tu m'envoies des story time, parce que lui il m'a fait un texte, il a bien fait de faire le texte. Parce qu'il y a des gars qui m'envoient des messages vocales, ils m'envoient 3 messages vocales d'une minute. Et après tu me réponds pas. Mais frérot, tu crois que je vais te répondre ? T'es sérieux toi ? Mon planning tous les jours il est à 15 minutes près. Ça veut dire que chaque 15 minutes j'ai quelque chose, minimum. Bon après ça dépend, des fois c'est une heure, mais c'est chaque 15 minutes. Donc chaque minute est comptée. Non je ne veux pas écouter tes messages de 3 minutes, 1 minute comme ça, je ne te connais pas. Non. Si tu veux communiquer avec moi, tu m'écris en texte. Comme ça je vois direct, je peux répondre rapidement, tac tac. Ok ? Ça c'est la petite parenthèse. Donc du coup, parce que le gars était venant. Il y a un gars, ça m'a marqué ça. Il a envoyé 3 messages vocales. Et après genre, il me dit ouais. Parce qu'il envoie un message à un autre rappeur. Et le rappeur il a dit ouais super. Et après il a dit tu vois, même lui il me répond et pas toi. Tu n'as jamais de l'avis, je te réponds de toi. Donc alors, pour revenir genre à l'histoire, story time de notre gars, on gardera son anonymat. Quand même les gars, on est à un minimum. Alors, en premier lieu, j'aimerais te remercier tout ça pour tout ce que tu fais. Ça nous aide beaucoup que ce soit au niveau business. Ou de manière plus large, relation femme. Écoute, merci. Ça fait toujours plaisir les gars. Quand vous me donnez la force et du love. Donc du coup, alors, il m'explique que ça pourrait être peut-être une bonne idée de vidéo, son histoire. Donc alors, voilà ce qui se passe. Il me dit, je suis en couple depuis deux ans avec ma copine actuelle. Pour être franc, ça n'a pas été le coup de foudre lorsque l'on s'est rencontré. Mais l'on s'attirait mutuellement et on s'entend bien intellectuellement. Déjà, déjà, direct, ça annonce la couleur d'ailleurs. Ça, c'est des gens qui n'ont pas d'option. Il le prend pas mal, mais c'est toi-même qui l'a dit. Je veux dire, si jamais on s'est rencontré, mais on ne s'attirait pas mutuellement. C'est en gros, bon, écoute, il y a quelqu'un d'autre ? Non ? Bon, écoute, ça n'a l'air pas trop mal. C'est mieux que, bon, on va voir avec ce qu'il y a. Mais voilà, il n'y a rien. Je ne dis pas ça pour être désobligeant. La plupart des gens, de toute façon, se mettent en couple de la même manière. Il n'y a personne qui a eu le coup de foudre. Je ne sais pas quoi. Donc alors, et on s'entend intellectuellement, celle-là, j'ai l'entendu plusieurs fois. Je continue. Avant, j'étais célibataire pendant plusieurs mois et côtoyais plusieurs femmes en même temps. De ce fait, je pouvais assouvir ma libido comme bon me semblait. Note que pour des raisons d'amour propre et discipline, mais aussi liées à l'âge, 30 ans, il ne faut pas déconner quand même. Je ne me masturbe plus depuis un bon petit moment. Déjà. Et il en va de même pour les contenus pornographiques. Ah. Ah. T'es sûr ? Parce que quand j'ai fait la vidéo sur comment elle s'appelle l'autre, là. Lana, Lana Rod. Ça a fait des vues, hein. Vous étiez nombreux à la connaître, hein. Ah, bon allez, je te l'accorde. À l'heure où j'ai t'écris, nous avons, ma copine et moi, parlé de nos divergences de besoins sexuels. Et bien qu'elle comprenne le fait que, étant un homme sportif, j'ai forcément une libido bien plus élevée que la sienne, elle n'entend pas le fait que je n'ai pas à assouvrir mes pulsions sexuelles par de la masturbation. Puisqu'elle n'est pas capable de toujours répondre à mes besoins. Alors ça, c'est le classique. C'est tout un art de communiquer avec le genre opposé, hein. Mais, donc là, en fait, elle comprend, mais en fait, elle n'accepte pas. Ça, c'est la plupart des femmes qui, en fait, elles disent qu'elles comprennent. Déjà, c'est déjà bien, il y a déjà une première étape. Parce qu'il y a des femmes qui ne comprennent même pas l'homme. Mais, de toute façon, finalement, c'est le même résultat. Donc, ça ne change pas grand-chose qu'elles comprennent ou qu'elles ne comprennent pas. Si jamais, par la suite, c'est qu'elles comprennent, mais qu'elles n'acceptent pas, en fait. C'est comme si tu lui donnes une information. Elle dit, ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais, en fait, je m'en bats les reins, en fait. Elle dit, débrouille-toi. En fait, à quoi ça sert, là, d'avoir communiqué, en fait ? À quoi ça sert de l'avoir dit ? Ok, donc, du coup, elle est gentille, hein. En fait, elle lui conseille de se masturber. Bon, d'accord. Intéressant, ça. Parce qu'elle n'est pas capable toujours de prendre à mes besoins. Bon. Il faudrait voir, je ne sais pas les chiffres, il faudrait voir combien de fois vous faites par semaine. Tu vois ? Je sais que j'en ai choqué, déjà. Combien de fois par semaine ? Je pensais que c'était par mois. C'est pas à moi ? Il faudrait déjà que je cherche combien de fois par semaine, pour savoir un peu qu'est-ce qu'il en est exactement. Pourtant, je pense avoir une libido cohérente à mon style de vie. Et faire des galipettes tous les soirs ou un soir sur deux ne me semble pas non plus exagérer. Alors, tous les jours, je pense que ça va être compliqué de trouver une femme. C'est possible, j'en ai connu. Mais il y a des chances que ça puisse être compliqué de trouver une femme pour faire tous les soirs. Tous les deux soirs, oui, ça me paraît tout à fait abordable. Du coup, elle en a parlé autour d'elle et la totalité de ses amis, IES, évidemment, assurent que leur mec se masturbe. Et selon elle, c'est normal. Et c'est là où je trouve ça intéressant. Alors, évidemment, je vais finir. Ou je commente tout de suite. Non, alors, je valide pas. Je préfère le dire tout de suite. Non, c'est pas normal. En aucun cas, c'est normal. De toute façon, c'est toujours vu. Soit dans la société dans laquelle on vit. Les besoins des hommes sont toujours, comment dire, en anglais, ils disent ça, demonize. C'est toujours vu, ça va toujours être vu comme, comment dire ça ? Mais tous les besoins des hommes vont toujours être moqués ou faire genre comme si ça n'a pas de sens. C'est ridicule ou voilà, tu vois. Alors que les besoins des femmes, ça, c'est bien. Ça, par contre, oui. Par contre, les besoins des hommes, c'est ou. Ah, moi, on comprend, mais enfin, non, c'est pas comme ça que tu devrais ni penser, ni agir. C'est pas comme ça. En fait, tu devrais pas agir comme un homme, tu devrais agir comme une femme. Tu devrais avoir la libido d'une femme. Tu devrais tout faire comme une femme. Les besoins des hommes sont, d'ailleurs, même dire les besoins des hommes, c'est genre pas politiquement correct. Par exemple, ce que je suis en train de dire, là, c'est pas politiquement correct, tu vois. Donc, si je dis que, ouais, ben, non, le gars, pour moi, en aucun cas, c'est normal qu'un gars qui a une compagne ou, ouais, qui a une compagne, tout simplement, se masturbe, moi, je trouve ça ouf. Je vous le dis, les gars. Je trouve ça ouf. T'as une femme et que tu te masturbes. Ben, c'est fin. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le besoin primaire ? Alors, les filles qui passent sur la vidéo par une advertence, quel est le besoin primaire d'un homme ? Les femmes, elles le savent. OK ? C'est juste qu'elles sont batières, hein ? Enfin, certaines. Parce que, comme je te l'ai dit, moi, d'expérience, j'ai jamais eu trop de soucis par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, ensuite, après, il dit, un homme doit, selon les femmes modernes... Après, bon, quand elle dit, ouais, toutes mes amies, etc., ben, c'est sûr qu'en général, ses copines, elles doivent penser comme elles. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est ses copines. D'ailleurs, les filles, dites-moi si jamais vous trouvez... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que sa copine a dit ? Est-ce que vous trouvez que c'est normal que votre gars, il se masturbe alors que vous êtes en couple, quoi ? Enfin, je sais pas. Moi, j'ai plutôt entendu des histoires où des meufs, elles étaient un petit peu vénères que le gars, elle se masturbe alors qu'elle est là, quoi. Tu vois, genre, elle a dit, mais attends, c'est quoi ton problème, tu vois ? Bon, faut voir. Ensuite, alors, il continue. Un homme doit, selon les femmes modernes, répondre à leurs besoins sexuels en toutes circonstances... Bon, après, c'est pas compliqué de répondre à leurs besoins sexuels. Donc, bon, je comprends ce que tu veux dire, mais ça fonctionne pas, on n'est pas pareil. Les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. Nous, on a 12 fois le taux de testostérone d'une femme, même un homme de 60 ans. OK ? Donc, les femmes, au moment où elles sont les plus excitées, c'est le quotidien d'un homme de... Quand la femme, elle a son pic d'excitation, c'est le quotidien de l'homme... Tous les jours, on est dit comme ça. OK ? Donc, voilà. Alors, par contre, elles, pour des raisons hormonales, mal de crâne ou autre mauvaise énergie, ne se voient pas dans l'obligation de répondre à ces mêmes besoins. Pire, c'est un dictat du patriarcat qu'on leur impose. Ouais, ben, de toute façon, à partir du moment où... Bon, je continue. Je vais résumer après ce que j'en pense. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres trucs dans le style du genre. Une femme n'a pas à être féminine, car c'est d'un autre temps. Mais un homme devrait, si nécessaire, être masculin et viril. Voilà, voilà le sujet de la vidéo. Là, tu pourrais... Donc, alors, bon, pour revenir un petit peu à tout ce que je viens de lire, ben, en fait, tu veux que je donne mon avis, en fait. De toute façon, la vidéo, on est déjà en train de tourner. Donc, je pense qu'il faut que je donne mon avis par rapport à ça. Alors, évidemment, voilà, c'est encore des trucs... Des trucs pas politiquement corrects, ça, encore. C'est encore moi... C'est encore ton tonton Jojo qui va s'y coller. Ben, voilà, moi, ce que j'en pense. Après, toi, tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Je pense que c'est pas normal de se masturber si jamais tu es en relation long terme avec une femme. Je pense qu'un homme, il ne demande pas grand-chose dans une relation, contrairement à la femme. OK ? Parce que la femme a des standards super élevés. Elle ne descend jamais ses standards. OK ? Et si jamais elle descend ses standards, elle te le fait sentir. Tu galères. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a mal au crâne. Parce que ça veut dire qu'elle, dans sa tête, déjà... Peut-être qu'elle a... Dans sa tête, elle a baissé ses standards. Déjà, tu es déjà chanceux d'être avec elle. Tu es déjà bien qu'elle te donne de temps en temps. Des fois, j'ai mal à la tête. Moi, toutes les femmes que j'ai fréquentées qui avaient un burning desire, donc des airs ardents pour toi, elles n'ont jamais eu mal à la tête. Voilà. Donc, je te laisse réfléchir par rapport à ça. Donc, pour moi, je trouve que ce n'est pas normal que tu te masturbes ou que tu dois te masturber si jamais tu es en relation notamment avec une femme. Surtout qu'en plus, elle te demande d'être monogame. On dirait qu'elle te demande d'être fidèle. Donc, ça, c'est encore aussi un concept qui est la banane. Les meufs, elles ont mal à la tête. Elles ne donnent jamais du sexe à leur gars. Et quand le gars, ils trompent, elles sont vénères. C'est stupide. C'est juste... Je pense que c'est un shit test. Je pense que c'est un shit test géant. Deuxième chose que je pense, c'est qu'honnêtement, évidemment, qu'elle va te sortir le truc. Et d'ailleurs, elle aura raison. Et tu ne pourras pas aller à son compte parce qu'elle fait ce qu'elle veut. D'accord ? Elle est libre. Elle va te sortir le truc. Oui, mais sinon, je me sens obligé, etc. C'est forcément des arguments qui vont revenir. Mais gars, je vais te dire la vérité. Honnêtement, gars, si tu es avec une femme qui ne peut pas t'assouvir sexuellement, puis après, il faut voir qu'est-ce qu'on parle d'assouvir sexuellement, tu vois, si jamais c'est une fois toutes les deux semaines, je ne sais pas si... Tu vois, je ne sais pas combien de fois elle propose, mais je n'en sais rien. Tu vois, mais honnêtement, moi, si tu te donnes mon avis perso, moi, ça saute. Voilà. Ce qui se passe, c'est que tu n'as pas beaucoup d'options. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur soi, tu vois. Après, je ne dis pas ça pour faire le mec, tout ça. Je ne veux pas être désobligeant ou un truc comme ça. Tu vois, de toute façon, si tu me demandes mon avis, vous avez travaillé, les gars, que si vous donnez mon avis, je vais vous donner la vérité. Comme si tu étais un pote à moi en face de moi, comme si tu étais mon pote, en fait. Je ne te parle pas comme mon pote. Donc là, ce qui se passe, c'est que moi, si ça m'arrive, la meuf, elle saute. Il n'y a pas de... En fait, si tu restes, c'est parce que tu n'as pas d'options, en fait. À moins que dans tous les autres aspects, je ne sais pas, je ne sais pas, tout fonctionne super bien. Mais il n'y a que ça où ça déconne un petit peu. Même, on sait tous en tant qu'homme que ça, c'est la première chose la plus importante. En premier ou en deuxième. Les gars qui te disent le contraire, c'est des gens, ils ont perdu la testo, les gars. Ils ont perdu la testo et donc, ils sont en train de se transformer en femmes et ils disent, oh non, il n'y a pas que le sexe. Tu parles comme une femme, frérot. Si tu as de la testo, c'est biologique, en fait. Ce n'est même pas, genre, les gars sont des chiens. Non, c'est biologique, en fait. Si tu as de la testo, tu as envie. C'est pour ça que quand les femmes, les bodybuilders, elles s'injettent de la testo, eh bien, elles ont une libido de ouf. Et c'est pour ça que les gars, quand ils s'injettent aussi de la testo, c'est pour ça qu'ils ont une libido de ouf et qu'ils ont tout le temps envie. OK ? C'est biologique. C'est pas là, les hommes sont des chiens. C'est l'ignorance de parler ainsi. Donc moi, mon conseil par rapport à ça, c'est de travailler sur toi, fais de l'oseille et prends le six-pack. De toute façon, tu as tout en description pour aller plus loin que ça, pour moi. Prends deux aussi. Après, tu commences, tu m'as l'air d'avoir quelques notions, mais il y a des différences entre avoir les notions et vraiment avoir tout compris et le mettre en pratique. Donc fais tout ça, deviens une meilleure version de toi-même et ça va tourner le truc. Elle va être plus excitée par toi, tout d'un coup, elle aura plus mal à la tête, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours ce truc, cette vision de, dans sa tête, elle se dit, il n'a pas d'option, tu vois. Inconsciemment, consciemment, peut-être qu'elle va dire, ah non, elle va venir dans les commentaires, elle va dire, ah non, pas du tout, n'importe quoi. Si jamais tu sais que ton gars, il y a des options, tu ne laisses pas comme ça, ouais non, masturbe-toi. C'est irrespectueux. Moi, une femme qui me dit ça, moi, pour moi, c'est franchement, pour moi, tu vois, ça passe par mon cerveau. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est même pas, je me masturbe, c'est ou je vais voir ailleurs, ou pourquoi on reste ensemble en fait. En fait, c'est quoi, on ne comprend pas. Je commence à me masturber, mais c'est une blague. Donc voilà ce que j'en pense, les gars. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit j'aime quand même pour que je te partage des opinions qui ne sont pas du tout politiques ou correctes pour vous, les gars. Mais concrètement, en gros, change de meuf. Après, discute quand même. Voilà, pour ne pas qu'on prenne toi au premier degré ce que je dis. Discute quand même, etc. Fais comprendre que non, ce n'est pas comme ça la vie. Montez la vidéo. Non, tu vois. Non, moi, non. Tes copines chérées qui te disent oui, c'est normal que les autres gars, ils se masturbent. C'est tous des bêtas. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Voilà, vous pouvez réagir dans les commentaires, vous pouvez m'insulter. Voilà ce que j'en pense, moi. Moi, tous les gars qui ont du succès avec les femmes, leurs femmes, elles ont pas mal à la tête. Et leurs femmes, elles ne leur disent pas va te masturber. C'est irrespectueux, frère. C'est vraiment genre, tu crois que je suis un gamin, quoi. Donc voilà ce que j'en pense. Dis-moi ce que tu en penses aussi en commentaire. c'est que vous soyez heureux. Ok ? Et si vous n'êtes pas heureux, bah tu changes. Après, organise-toi en fonction du marché du célibat, où tu en es, est-ce que tu as travaillé sur toi, etc. C'est pour ça, travaillez sur vous les gars. Si tu travailles sur toi, t'auras pas à dealer avec ces genres de bêtises. Ok ? Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp.